coucou les budgéteurs et budgéteuses c'est Mel de la chaîne Melbudget bienvenue sur la chaîne où on fait la méthode des enveloppes donc pour faire des économies et gérer son budget au mieux donc je vous tourne cette vidéo ça y est le soleil se barre je vais aller mettre la lumière voilà qui est fait au cas où parce que là il fait super beau je suis contente j'étais promenée ma chienne ce matin ohlala c'est trop bien on va pouvoir en profiter de la terrasse et profiter des espaces verts là où je vais vivre voilà parce que bon il doit faire 20 degrés ou enfin un truc comme ça donc au Havre je vais à la plage que s'il passe 25 je pense qu'il y a tout le temps du vent donc du coup sinon on caille bref donc je vous tourne cette vidéo on est vendredi 5 mai et j'adore la phrase l'égoïste n'est pas celui qui vit comme il lui plaît c'est celui qui demande aux autres de vivre comme il lui plaît et l'altruiste est celui qui laisse les autres vivre leur vie sans intervenir et ça je trouve cette phrase magnifique voilà j'avais envie de vous la lire bon alors déjà super super semaine il a fait beau etc j'ai pu j'ai pu profiter et puis je suis un petit peu sortie donc je suis contente donc il ya des économies il ya des économies il ya eu des dépenses et je crois que je suis la seule budgetteuse qui est contente d'avoir dépensé des sous parce que ça veut dire que je suis un peu sortie et que ça va mieux malgré mes insomnies enfin bon bref ce qu'on va faire déjà c'est on va remplir pour la semaine 3 et la semaine 4 j'ai été retirer les 100 euros qui me manquaient donc on va juste le mettre dans l'enveloppe il y en a qui appelle ça l'enveloppe banque etc donc c'est où il est où je deuxième donc là j'avais le ticket de la première semaine allez la semaine 4 là à ce cachet là la semaine 3 hop donc le ticket quand j'ai vu que c'était passé c'est bon donc là j'ai retiré 100 euros en vrai j'ai retiré 140 mais je vais vous expliquer pourquoi après et pour la semaine 3 et la semaine 4 je vous remontre mais moi je le sais de tête donc j'avais budgétisé qu'il me faudra 50 euros et 50 euros donc 1 2 3 4 5 pour la semaine 3 voili et 1 2 3 attendez que j'ai mal compté 1 2 3 4 5 j'en ai un qui s'est fait là mal oh non j'aime pas quand ça fait ça et 1 2 3 4 donc il y a un compte qui est pas juste j'arrive bon bah je sais pas je suis dégoûtée parce que j'avais bien scindé l'argent que j'ai mis dans mes bonus et l'argent que j'ai mis mais je retrouve pas les 10 euros je sais pas qu'est ce qui s'est passé je les avais mis comme ça là enfin je les avais mis derrière quand je les retirais vu que j'allais en ville et tout et ça c'est l'argent du bonus j'ai revérifié et après j'avais mis je les avais préparé là sur mon bureau pour la vidéo mais je sais pas je sais pas donc je suis un peu deg mais bon on va voir ils vont apparaître j'ai pas pu le perdre quand même ah il est là vous avez dit que je l'avais posé sur le bureau quel bruit coeur ah là là donc voilà donc du coup là c'est bon j'ai l'argent pour tout le mois voilà pour ceux qui débarquent je suis limitée à 500 euros il fallait que je retire plus pour mon défi des 100 euros de pierre en cash le défi des 100 enveloppes pour en posséder de l'argent que je dois et en général mon mois il me faut 300 euros en cash donc ceux qui faisaient 710 ce qui était un petit peu un petit peu un petit peu trop voilà par rapport à 500 évidemment on est d'accord donc il restait à retirer de 710 je m'étais fait mon petit mic max ça y est j'ai compris comment on faisait j'avais pris 110 euros dans mes défis pour les placer en épargne ici et j'ai retiré mes 100 euros donc on va faire un petit coche il n'y a plus rien à retirer pour ce mois ci ensuite la mat m'était passé c'est le seul truc qui est passé pour l'instant voilà et donc c'est tout donc voilà on va vider le porte monnaie et on va voir ce qui s'est passé cette semaine plein de trucs à vous dire en cours je me suis un peu lâché donc déjà j'ai utilisé les 10 euros des petites courses et donc j'ai fait mon drive à carrefour comme d'habitude j'en ai eu pour 49 euros et 19 centimes j'ai des cagnottés de ma cagnotte qui était à 27 et quelques 9 euros 19 pour que ça fasse 40 euros parce que j'ai un budget de 40 euros par semaine en drive et il y avait un manquant donc ils m'ont déduit 62 centimes mais je laisse à 40 euros mais ils m'ont prélevé sur mon compte 39 euros et quelques mais je laisse 40 euros et j'avais très très envie de comme il fait beau de refaire mes smoothies donc moi j'adore l'ananas smoothie ananas mangue eau de coco citron vert bref bon là j'ai pas tout pour en faire mais bon déjà rien qu'on mélange l'ananas et tout ça donc bref donc c'est le paiement est passé donc je clôture la semaine de course en virtuel et donc là il me reste 99 euros parce que j'en ai eu 21 pour 21 euros de froids apicaire j'ai repris des myrtilles et j'ai pris des tiramisu mais je vous mettrai la photo de toute façon je fais pas de retour de course ensuite hier je suis allée à mon rendez-vous MGEN donc c'est bon j'ai fait baisser ma mutuelle qui est prélevée directement à la source donc vous ne la voyez pas apparaître dans mes charges fixes et je m'étais rendue compte que je me prélevais quand même 82 euros j'ai dit non là ça va pas être possible donc j'ai pris rendez-vous je suis allée hier d'où le fait que je suis allée faire 2-3 magasins donc voilà j'étais trop contente c'est pour ça qu'il y a des petites dépenses de trucs dont j'avais besoin en plus mais que j'attendais d'avoir l'occasion d'aller en ville parce que vous savez j'optimise mes déplacements au maximum pour optimiser mon énergie voilà et donc je suis allée chez Emma et je me suis pris des petits biscuits apéros à 1,75€ chaque à chaque fois je craque quand je vais chez Emma sur ces petits biscuits ils sont trop bons et j'ai pris une petite bouteille de coco du coup pour mon smoothie à 2€ la bouteille quand même j'aurais pu me retenir mais il n'y en avait pas qu'à four donc je me suis dit bon mais ça marche très bien avec de l'eau normale là c'est un petit luxe que je me suis fait et donc du coup j'ai dû rendre une monnaie j'en ai eu pour 5,50€ j'ai dû rendre une monnaie un peu plus tard dans l'enveloppe défi voilà pour l'enveloppe course vapeau je vous explique j'avais pas j'avais j'aurais enfin normalement je remplis aujourd'hui et ma semaine elle commence et là j'aurais été acheter mes vapeau mais comme je suis sortie hier j'avais mes 3 fioles là tac elles me coûtent 8,90€ j'avais les 8,90€ j'avais 8€ ici vous voyez bien ici dans le défi des 2€ donc j'ai pris les 8€ j'ai noté 8€ vapeau à remettre donc au remplissage vapeau ira dans le défi des 2€ puisque si je lui avais donné 10,90€ il m'aurait rendu 2€ et donc du coup je vais pouvoir colorier la case ici 2€ et clôturer un défi mais ça on va le faire ensemble après ensuite dans l'enveloppe santé j'ai pas eu besoin de médicaments dans l'enveloppe mail je suis trop contente mes 20€ de mail ils ont bougé pour une fois j'ai la seule qui est contente de dépenser des sous c'est grave alors du coup je suis allée à Yves Rocher parce que j'adore j'adore les baumes à lèvres colorés là comme ça crayon à lèvres machin parce qu'ils déshydratent pas trop les lèvres et puis ils colorent les lèvres donc je trouve ça super pour l'été et regardez le mien je l'avais bien saigné jusqu'au bout et je voulais me racheter le même donc je suis allée à Yves Rocher et c'est 12,90€ quand j'ai vu le prix j'ai fait bon c'est pas grave tu t'achètes pas grand chose tu prends puis la dame elle me dit en fait c'est un plus de gratuit si vous avez un compte donc j'ai pas de compte mais ma mère en a un donc elle a voulu me faire passer sur le compte de ma mère adorable du coup j'ai pu prendre le rose aussi donc j'en ai eu deux pour 12,90€ je suis trop contente voilà donc celui-là il va pouvoir aller tout de suite rejoindre la poubelle je le gardais jusqu'au bout j'en mettais jusqu'à ce que j'aille Yves Rocher et voilà c'est chose faite évidemment Yves Rocher ils vous en viennent à acheter ils me disent oui puis vous avez le droit à un produit à moins 50% donc j'ai réfléchi à de quoi j'ai besoin j'arrive sur la fin de ma crème hydratante mais il m'en reste encore donc je commence à regarder et tout je sais pas elle me plaisait pas trop la crème donc du coup elle m'a donné juste un petit échantillon en plus trop mignonne donc je vais la tester comme ça et j'ai pris juste un gel nettoyant pour les mains je trouvais que ça c'était pas mal à moins 50% donc je l'ai eu à 2,95€ donc c'est ce qui n'avait pas donné genre la bouteille ça c'est 50ml ils te la vendent quasiment 6€ mais bon il faut 50% dessus donc c'est un gel nettoyant pour les mains genre gel hydroalcoolique donc je trouve ça trop bien pour l'été à la plage et tout et au Monoeil moi je suis fan je suis fan du Monoeil et comme j'avais déjà fait le plein de gel douche de machin de trucs comme ça avec le cagnottage Carrefour j'avais pas à prendre le shampoing même si Sandra de la famille Papillon m'avait trop donné envie d'acheter le shampoing douche Monoeil mais j'ai dit non c'est bon t'as fait le plein de shampoing donc t'as pas besoin de ça et puis quand j'ai vu ça j'ai fait ça oui ça ça peut être ça pas dans le sac à main cet été donc j'ai dit aller pour 3€ je prends et 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 du coup il y a dû avoir du rendu de monnaie parce que la deuxième chose que j'ai acheté chez Emma je l'ai pris dans le jiver j'ai donc du coup pour ceux qui suivent mes mes vidéos budget du mois donc moi j'ai j'ai un planeur comme ça et du coup j'ai tous mes rendez-vous tous mes rendez-vous toutes mes tâches tout ce que j'ai à faire là-dedans et ça m'aide à ne rien oublier vu que voilà quoi je et du coup ça se termine le début juillet ça va de juillet à juillet et ils ont ressorti la collection 2023-2024 et j'ai pris celui-là à 4€ donc voilà donc ce que j'ai acheté chez Emma donc je suis parée pour l'année 2023-2024 vu que je vais commencer à avoir des rendez-vous à noter pour le mois de juillet pour le mois d'août etc je sais même pas je sais plus vers quelle date il s'arrête là juin juillet non il va quand même il va quand même juillet juillet on vous en foutait ouais non il va jusqu'à fin juillet voilà donc j'ai les anniversaires de mes copines qui sont notées mais bon comme ça je suis prête et j'ai pas besoin d'y retourner parce que franchement quand on est dans les magasins j'avoue j'avoue les petits biscuits tout ça c'était pas prévu et en plus j'ai des biscuits gratuits chez Emma ils m'ont offert un paquet donc j'ai dit ouais c'est la fête c'est la fête aujourd'hui ah oui dans Mel je me suis acheté mon vernis parce que moi je suis fan du vernis nude vous voyez je vous le montre et donc je suis allée chez Kiko il y a que là que j'achète mes vernis parce que c'est les vernis fast dry je sais pas si vous allez les voir bien et en deux minutes c'est sec donc parce que moi j'ai pas le temps d'attendre je suis pas ça me saoule quand on se met le vernis et puis qu'on est comme ça pendant trois heures donc ceux-là franchement en deux minutes c'est sec normalement je l'avais déjà et je l'avais fini et j'attendais de retourner donc au centre commercial pour m'en acheter un et donc j'en avais marre du rose et du gris là que vous voyez sur les autres vidéos donc du coup c'est bon j'ai mon vernis nude donc mes ongles vont être nude tout le temps maintenant parce que j'adore 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 donc 3 euros 3 euros prix dans mail donc ça c'est cool d'hiver c'est au mois donc je vais juste retirer le ticket de caisse dont je n'ai plus besoin hop et donc il me reste 30 euros donc pareil il y a eu du rendu de monnaie j'ai déjà mis dans l'enveloppe des filles au cas où je n'ai pas touché donc je le prends et ça fait la première économie de la semaine voilà sorti c'était vide parce que c'est ce week-end que je vais faire un restaurant avec mes copains dimanche midi c'est trop cool on va à Saint-Join pour ceux qui connaissent la région c'est c'est une belle plage avec les falaises enfin voilà c'est typique de la Normandie de la Haute Normandie on va dire et on se fait un resto on va être 10-12 franchement moi ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça donc je suis très contente et normalement j'ai des amis qui me conduisent donc c'est cool parce que j'ai dit ah les gars je fais des insomnies j'ai peur si je ne dors pas ma zette bon ça doit être c'est à 20 minutes de chez moi mais il va falloir que je sois hyper concentrée au volant et du coup normalement j'ai des copains qui m'en mettent donc je suis contente donc dans les défis alors en rendu de monnaie tout ça tout ça j'ai eu 2 billets 5 euros donc plus 10 j'ai eu des petites pièces ça ça c'est cool donc moi je mets de côté j'ai fait un réel sur Insta j'essaierai de vous le mettre là et sinon rejoignez-moi sur Instagram c'est gratuit c'est pas cher et je partage toutes les séries que je regarde les livres que je lis je fais des réels et tout ça je m'éclate en fait j'occupe mon temps j'occupe mon temps et j'aime bien donc du coup 3 pièces de 2 donc 6 euros plus 3 pièces de 1 donc 3 euros oui j'utilise la calculatrice parce que elle m'a coûté cher je l'aime d'amour et du coup je veux qu'elle serve donc voilà et c'est pas fini donc en achat virtuel et vous allez voir vous avez vu le bonus là vous avez vu le bonus là bon il y en a un c'est positif un c'est plutôt négatif mais bon en achat virtuel du coup j'ai commandé sur Amazon le paiement est passé donc je vais pouvoir clôturer je sais pas si vous j'ai commandé donc mon mascara parce qu'il commence à être archi sec donc dès que j'en mets j'y passe 3 heures là pour que ça pour que ça prenne donc moi j'utilise le Sky High de Maybelline il est vraiment très bien mais du coup il sèche quand même parce que je ne m'excuse pas beaucoup maquillée cet hiver donc il sèche quand même donc c'est bien quand on l'utilise au quotidien donc j'en ai eu pour 25 euros parce que j'ai aussi pris pour Joy voilà je me suis un peu embrouillée avec mes parents à propos du toilettage donc du coup du coup parce que je sais le faire en fait j'ai appris à le faire pendant le confinement mais mais la madrée n'est-ce pas Mariette la madrée n'aime pas quand je le fais parce que c'est pas assez bien fait et donc du coup c'est pour ça qui a payé la moitié du toilettage mais j'avais dit tous les 3 mois pas plus moi je peux pas j'ai une tête je vais pas si je vais pas payer un truc si j'essaie le faire moi donc pour lui faire plaisir et là elle a essayé de me rearnaquer et de me mettre un rendez-vous dans un petit peu plus de 2 mois début juillet avant qu'on parte au camping et je lui ai dit mais c'est débile au camping je vais la mouiller elle va dans la mer avec moi elle nage et tout elle va trop mignonne donc c'est mieux qu'on reste dans les dates et qu'on prenne au mois d'août c'est écrit dans mon planeur en plus c'est écrit dans mon planeur au toilettage déjà au mois d'août moi ça me perturbe donc j'ai dit mais en rigolant sur Whatsapp je lui ai dit tu me charges le rendez-vous c'est meurtre t'essayes de m'arrêter là attention je vais racheter la tondeuse et du coup elle l'a très mal pris et on est fâchés moi je suis très colère et elle est très colère aussi donc du coup j'ai racheté pour Joy une tondeuse qui était au numéro 1 des ventes pas parce que je vais la tondre en fait c'est pour les petites parties genre les pattes les dessous de bras et ma chaîne c'est un bichon mais je crois que c'est un coton en fait les poils c'est comme du coton et ça fait si on entretient si on la brosse pas genre tous les jours il y a des nœuds et ça lui fait mal donc vaut mieux passer un petit coup de tondeuse à ces endroits là donc voilà donc mêle toiletteuse bonjour donc on verra et pareil mon père et en plus elle a mis ça sur le dos de mon père oui c'est ton père qui voudrait machin bon petit chantage psychologique qu'on adore j'ai pas cédé franchement j'ai pas cédé j'ai dit c'est mort j'ai dit c'est mort tu as une la toiletteuse moi je le fais moi même c'est mon plaisir en plus j'aime bien faire ça avec mon chien donc et en plus elle va me faire des économies donc j'ai été donc voilà tout ça pour vous expliquer ma commande Amazon donc en tout j'en ai eu pour 35 euros donc il me reste 55 euros et oui et j'ai il fait beau donc ça y est je me suis motivée j'ai vidé le placard j'ai commencé à trier mes fringues et tout et j'ai pu constater ce qui me manquait pour cet été pour cet été donc je vais vous mettre sur l'écran je me suis pris un petit pantalon fluide et de haut de haut un beige il me fallait un beige et un noir parce que moi je reste dans le basique et je vire tout tout ce que j'aime plus et tout ce qui est trop petit et tout ça donc je pense que je vais mettre pas mal de trucs sur Vinted voilà même si c'est la première fois que 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 je vais faire ça donc ça va me tuper je vais mais faut que je décède des trucs et j'ai pas envie j'ai pas perdu de poids voilà mon poids est stable donc donc bon par contre elle est pas passée donc je la couture pas cette là bref j'arrête de raconter ma vie ma vie vestimentaire ah oui par contre oui du coup hier j'ai payé le parking 1 euro donc parking qu'on va mettre moins 1 euro donc 29 euro donc ça a pas mal baissé l'achat internet en une semaine mais c'est vraiment je veux autre chose d'ici la fin du mois je peux je peux me prendre dans l'enveloppe épargne joy j'ai peut prendre les 25 euros pour refaire un virement en fait de mon épargne joy qui est actuellement à 150 euros donc je peux très bien très bien le faire pour l'instant je ne le fais pas si j'ai pas besoin je ne le fais pas je garde les sous de côté pour racheter ses croquettes racheter sans vernis tout ce dont j'ai besoin pour ma chienne c'est tout malade et puis je vais enlever 2 euros aussi parce que j'ai retiré 140 euros je vais vous expliquer pourquoi il y a 40 euros et donc j'ai arrondi en fait mon défi il va me rester 29 moins 2 on est d'accord ça fait 27 euros et voilà donc ils sont ils sont bien mes charpies mais je trouve qu'ils sont un peu épais j'aimerais bien avoir un fin mais bon je je peux attendre ça peut attendre et en bonus en bonus du coup comme mes parents mes parents on est colère on est très colère je n'ai pas acheté le cadeau de la fête des pères donc il va retourner dans les économies pour l'instant voilà donc il y a 25 euros pour ça je ne l'ai pas noté du coup voilà donc plus 25 voilà il l'aura plus tard mais bon pour l'instant ils sont colères donc et j'ai vendu mon livre sur le bon coin et j'ai eu 28 euros de 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 Amazon partenaire en fait quand j'ai ouvert la chaîne YouTube je voulais mettre les liens comme toutes les youtubeuses elles font les liens des produits que j'ai acheté d'Amazon mais ça faisait des ça faisait des lignes de quand on copie un lien d'Amazon ça fait des lignes enfin ça fait trois lignes en fait pour avoir le tout petit lien il faut être partenaire Amazon donc c'est ce que j'ai fait et comme ça on a le tout petit lien on le copie comme machin et en fait c'est des liens d'affiliation et moi je pensais jamais avec ma petite chaîne avoir en fait dès que vous êtes passé par mes liens j'ai eu des petites commissions genre 20 centimes et tout ça en plus c'est tombé sur mon compte crédit mutuel donc j'ai dû faire ça fin septembre donc en octobre jusqu'à maintenant j'ai eu 28 euros donc grâce à vous grâce à vous qui êtes passé par mes liens Amazon pour acheter les faux billets les trucs comme ça franchement trop trop contente donc c'est pour ça que j'ai retiré 10 euros du bourgeois et 30 euros donc deux billets de 5 donc des billets de 5 et voilà et 30 euros grâce à grâce à vous quoi donc j'étais mais archi surpris j'ai dit mais c'est c'est ouf donc plus 30 plus 10 94 je vais mettre cette semaine dans les défis 94 donc je vais juste et j'ai vendu un truc sur Vinted qu'est-ce que j'ai vendu oui mon livre la chambre des papillons donc je vais juste barrer ceux que j'ai déjà retirés donc voilà donc il me reste à toucher les 5 euros de Vinted voilà mais bon là le collier est expédié tout ça donc donc j'attends et puis on verra peut-être si je mets des trucs sur Vinted j'attendrai un petit peu avant de avant de retirer l'argent du portemonnaie Vinted et de le transférer donc j'ai dit 94 on va vérifier on va vérifier pouf pas de rire il n'y aura pas de cadeau je suis colère il me fatigue ça nous arrive tout le temps on se prend la tête et puis après après ça revient ça s'en va et ça revient et le scorpion je suis juste scorpion qui est très encunie donc on parlait justement de signes astrologiques avec Séverine elle disait les taureaux c'est les meilleurs je disais non les scorpions c'est les meilleurs mais on est quand même encunie je l'avoue je l'avoue on n'a pas que des qualités donc 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 92 94 je sais bien compter yeah baby et la catriculatrice marche à merveille on adore donc ce qu'on va faire c'est ce qu'on va donc franchement trop fan alors 94 euros à répartir dans les défis donc ça c'est de la bombe j'avais oublié de noter hier donc que j'avais mis 200 euros en épargne de mon salaire et 110 euros en épargne de mes défis donc c'est bon c'est fait c'est noté voilà et moi je fais toujours mes épargnes en début de mois et je note si j'ai dépensé des choses parce que c'était ça un fond de roulement la plupart de mes épargnes tiens avant de vous montrer mes défis je vais vous montrer à quoi j'occupe mes nuits blanches mes insomnies je vais peut-être faire comme ça mon visuel pour mes mon fond de roulement donc voilà rajouter à chaque fois la somme et puis le total ici parce que je suis vraiment moi les trinqueurs ça me gonfle ça me gonfle et je trouve que c'est plus visuel pour vous et pour moi donc dites-moi ce que vous en pensez et en plus ça rentre dans l'enveloppe j'aurais pu le faire un peu plus grand par contre donc je vais peut-être l'agrandir un petit peu mais voilà à quoi j'occupe mes nuits blanches j'ai fait un modèle test je ne me suis pas amusée et aussi j'ai fait des défis pareil c'est des modèles test donc j'ai fait le 1 euro pour que ça rentre dans l'enveloppe en fait le 1 euro 5 euros voilà j'ai rien inventé j'ai juste fait mon propre design et les petits autos pour ne pas avoir à chaque fois gommés et puis mettre combien j'ai mais je ne sais pas encore si je vais garder les miens ou pas mais voilà je m'éclate voilà tu m'éclates ou bien je m'occupe pendant mes insomnies vous me direz allez les défis donc déjà ce qui est sûr c'est que l'argent que j'ai gagné grâce à vous 30 euros je les mets dans mes insomnies direct je les mets direct ça c'est un truc de fou c'est un truc de fou alors ensuite oui on avait dit que pour la peau je vais le faire tout de suite aller au ma semée 3 donc hop parce que du coup du coup j'ai déjà acheté ma semaine 3 ma semaine 2 n'importe quoi on va la mettre la porte pas j'oublie tout à l'heure ma semaine 2 de vapeau voilà hop donc je fais un peu à l'envers mais et donc j'aurais fini le premier tour du défi 2 euros et le billet donc du coup j'ai décidé que quand j'ai fini un défi si j'avais besoin de m'acheter bon voilà j'ai dépensé pas mal je je le vide donc là c'était tout ce que j'avais dépensé donc j'ai bien réussi à économiser les 50 euros en 4 mois 4 mois un truc comme ça un truc de fou et du coup paf ça va dans le défi des 100 enveloppes et pour ceux qui viennent d'arriver ou qui ne savent pas les enveloppes je les coloris à la fin du mois parce que là il va falloir que j'en coloris 10 encore vu que c'est selon le nombre de semaines parce que je voudrais le filien avant la fin de l'année pour avoir remboursé ce que je dois et du coup si je finis un défi comme les billets de 5 pas les billets de 5 pièce de 1 pièce de 2 tout ça je mets directement là-dedans et puis ça je pourrais le ranger et on va pouvoir l'effacer après le recommencer parce que pour l'instant ou à moins que je teste mon défi des 2 euros avec vous mais tout ne sera pas sorti moi j'aime bien non on va attendre un petit peu j'aime bien quand ça a sorti et du coup je vais pouvoir finir aussi le défi des 1 euro mais ça va me faire que 5 et ça c'est pour le baby pour le baby foot mais bon je suis en embouille je suis en embouille avec mes parents je ne sais pas si je suis encore invitée au camping je rigole mais ce n'est pas drôle donc du coup je rajoute une pièce de 1 et là ce que je vais faire c'est que je vais faire un échange comme je l'ai fini dans mes courses comme je sais que normalement je vais aller chez Aldi je vais prendre les 10 euros c'était pour le camping mais ça l'est toujours mais je recommence de toute façon je leur donnerai même si je n'y vais pas je leur donnerai donc les 5 euros vont pour le baby foot pour les neveux mais sinon je leur filerai des billets de 5 et puis et pareil il est fini topipo celui-là donc du coup on va le recommencer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon j'efface vite fait on va voir si c'est une galère ou pas c'est un peu une galère c'est un peu une galère c'est un peu une galère attendez je vais prendre les miens c'est bon j'ai découpé en 2-2 tac hop donc je l'enlève ça se fait très bien c'est juste que là j'ai pas envie de vous embêter avec la vidéo oui les 10 euros paf oulala les 100 enveloppes ça commence bien les 10 euros du défi des 1 euro qui me reste hop on les met là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va garder 3 euros pour l'euro 2023 quand même il est où 2023 il est là 2023 donc pour mai déjà je vais avoir mis 3 euros mai plus 3 donc on en met à 3 je vais voir si je rajoute autre chose et on va recommencer donc on enlève aussi le défi des 2 euros voilà et on va faire je vais faire avec les miens alors donc il me reste une pièce de 1 à colorier voilà allez on m'a toutoué on m'a toutoué comme si j'avais une tétine non mais hop et pareil j'aurais peut-être pu le faire un peu plus gros aussi mais je voulais que ça rentre vraiment dans l'enveloppe sans galérer mais ouais c'est des tests voilà je mets je teste je ne vous le mets pas en lien drive encore je fais la main dessus et puis si vraiment ils sont sympas et qu'il y en a qui les veulent je les mettrai en drive mais ce sera des pdf parce que moi je redimensionne sur word sinon j'y arrive pas j'y arrive pas je mets bien la bonne dimension sur canva mais quand je veux imprimer il faut choisir taille réelle mais moi on ne me propose pas taille réelle du coup bon ben voilà donc déjà les premiers 4 euros du défi voilà donc on va pouvoir rajouter les billets de 5 donc ce que je vais faire sinon je vais m'embrouiller je n'ai pas envie d'avoir des faux billets là-dedans donc hop je sais que j'en avais pris pour l'anniversaire je vais mettre juste plus 10 ici voilà il faut oublier c'est vraiment si l'argent il est encore là mais là il n'est plus là l'argent donc du coup là je suis à 200 donc j'ai 2 léas de 5 là-dedans 2 léas de 5 2 léas de 100 là-dedans et là-dedans normalement je dois avoir 55 alors 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 c'est bon le compte est bon et on va rajouter tout ce que j'ai a eu moi je ne mets même pas mes billets de 5 n'importe tout n'importe tout et je vais le finir pour avoir les 300 euros pour le mois de juillet et le mois d'août voilà et après je me suis dit je vais le refaire et j'essaierai d'attendre encore 300 euros vu que j'arrive quand même bien à en avoir pour parce que quand on est dans un site le mois de décembre il est hyper court on est payé mais le 20 ou un truc comme ça et après le mois de janvier il est hardcore donc je me suis dit que ça me servirait pour faire mon mois mon mois en cash qu'avec les billets de 5 mon mois de décembre voilà je me suis dit ça on verra alors du coup j'en ai combien à rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'ai cru qu'on allait le finir mais il m'en reste encore 2 donc voilà donc je colorie les petits cochons ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de série sinon donc je m'étais mis ça y est j'avais arrêté ma phase apocalyptique là ma phase zombie tout ça je suis passée en mode 007 comme je disais sur Instagram donc moi je suis sur Netflix donc j'ai regardé The Night Agent une tuerie j'ai adoré j'ai regardé sur les conseils d'une abonnée mais en fait je l'avais déjà commencé j'avais oublié comment il s'appelle The Recruit je suis censée être bilingue The Recruit j'arrive pas à le dire The Recruit voilà oui je suis censée être bilingue parce que j'ai passé quand même plus de 3 ans à l'étranger aux Etats-Unis Australie Angleterre où j'ai travaillé pour ceux qui donc enfin voilà pour me raconter ma vie et là j'ai regardé sur les conseils de Jenny de la chaîne Jenny Real Life j'ai regardé La Cocinera de Castamare j'ai travaillé mon espagnol donc La Cuisinière de Castamare c'est une série qui a tourné au 18ème siècle je pense que c'était vraiment sympa j'ai bien aimé voyager un petit peu dans le temps j'adore les beaux costumes et tout ça donc j'ai bien aimé et là en ce moment je me suis mis dans Sweet Tooth Sweet Tooth donc pareil celui-là c'est un peu une série apocalyptique de fin du monde il y a des hybrides et tout ça mais franchement c'est trop mignon c'est avec un gamin et tout j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc on va mettre les 10 euros dans le défi des 52 weeks donc j'en serai ah même moi je vois pas 200 oh pile pile poil de sang donc un billet donc je veux j'en ai donc là j'avais retiré 110 enfin j'avais placé 110 déjà 2 3 4 5 6 7 8 9 ça fait bien 200 on est bon les gars on est bon on est bon je suis désolée j'ai tellement de de trucs à faire que ça va prendre un petit peu de temps et les 10 euros bon j'ai déjà mis 3 euros dans 2023 donc je vais commencer mon défi du mois de mai alors donc 10 euros dans le défi du mois de mai donc on va faire comment on va faire on va faire 5 et 5 5 et 5 on va se prendre plus la tête que ça est déjà mis en semaine 1 plus 10 j'en suis à 10 et normalement les défis de mini au budget ça va jusqu'à 50 euros donc je mets le premier billet de 10 ici voilà voilà fini pour les défis franchement quelle semaine et merci encore parce que franchement c'est grâce à grâce à tous ceux qui sont passés par mes liens pour acheter les mêmes classeurs que moi pourtant j'ai pas beaucoup de liens et je comptais pas du tout j'ai gagné 28 euros je suis trop contente bref qu'est-ce que il me reste à faire il me reste à remplir allez c'est parti on est parti pour l'emplissage et après je vous laisse tranquille donc dans les courses c'est là où je vais je vais liquiter ma monnaie oui je vais faire un tour je vais devoir aller à la bibliothèque à côté de chez moi et je sais qu'en général je vais faire un petit tour chez Aldi vu que j'ai racheté des petites frites là des petites frites au micro-ondable donc j'ai racheté mon petit burger ah oui au drive ils avaient pas je commande des canettes de coca ils en ont pas ils me donnent deux bouteilles sauf que les canettes c'est pour les emmèner dehors et boire mon coca au soleil dehors donc je vais aller acheter des canettes chez Aldi en plus elles sont moins chères enfin de 50 centimes je crois donc c'est quand même pas mal Vapo du coup je mets rien vu que j'ai déjà j'ai déjà dépensé Santé c'est au mois Mail je me rajoute mes sous voilà Diver c'est au mois donc il me reste 30 euros au cas où on va se rajouter les petits 10 euros donc c'est jamais et sorti du coup 40 euros 1, 2, 3, 4 40 euros pour faire le resto avec les copains donc je sais pas je sais pas combien combien je vais mais je vais me faire plaisir franchement comme je sors jamais bon moi je bois pas d'alcool donc ça c'est sûr que ça fait des économies et puis je vais faire ma chute parce que du coup je suis j'ai pas envie mes amis ils ont la main leste j'étais pareil avant ils ont la main leste ils ont le lever de coude facile donc je crois que je vais faire ma chute et je vais leur dire moi je paye pas l'alcool je paye pas mal l'alcool pour vous voilà ce que je deviens ouais je me suis rendu compte que vraiment l'alcool c'est un poison surtout quand on a des troubles enfin des problèmes de dépression tout ça c'est surtout il faut vraiment pas en abuser donc voilà je vais voir on verra ça se trouve je ferai pas chier on divisera en 12 ou en 10 et puis mais bon on verra et puis pièce j'écoulerai au fur et à mesure défi si repartible à zéro et puis voilà tout ce qui est virtuel bonus ou pas c'est fini voilà les budgeteurs et les budgetus écoutez j'espère que cette vidéo est un petit peu longue ouais 40 minutes mais que ça vous a plu quand même je vous fais d'énormes bisous merci pour tout et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour le bilan de la deuxième semaine du coup bonne semaine ciao ciao ciao